Bonjour à toutes et à tous la TeamKiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 9ème étape du Tour de France 2024, cette fameuse étape des chemins blancs. Regardez un petit peu avec moi le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui. 200 km entre cette ville de Troie et cette même ville de Troie, avec 14 secteurs de chemins blancs, une sorte de terre battue. On peut comparer cette étape à une sorte de Paris-Roubaix, c'est des chemins avec des graviers, des cailloux, ça glisse. Il y a des coureurs souvent un petit peu qui explosent de partout. C'est ce type de course auquel on avait le droit aujourd'hui avec en plus 4 côtes répertoriées, plus de multiples vallons. Sur cette très belle étape. On a une échappée qui essaye de se dessiner, c'est très nerveux, ça va très vite pendant ses premiers kilomètres de course. On retrouve le champion de France Paul Lapera dans cette possible échappée. Ensuite ce groupe là se fait reprendre par un autre groupe. On a un groupe costaud avec Mathieu Van Der Poel qui se détache. Ça roule toujours dans le peloton. Les leaders se mettent à l'arrière du peloton pour ne pas trop subir les accélérations. Ça relance de partout, il y a des coureurs de partout. Romain Bardet qui passe à l'attaque également. On a un groupe avec Stéphane Koug, Romain Bardet, Magnus Cortnilsson. Troisième groupe de poursuivants. On a cette fois des échappés qui commencent à se dessiner. 2 minutes 27 d'avance pour ce premier groupe sur le peloton. On retrouve Hoyer, Lascano, Ravier, Romo pour la Movistar qui est bien représentée. Tandis que ces images sont marquantes, des coureurs sont à pied dans cette côte. Ils ont été ralentis, ils sont incapables de remonter sur le vélo. Mathieu Van Der Poel à l'arrière du groupe maillot jaune. Et ici on a Michael Matthews qui tente une offensive. Primoz Roglic qu'on voit à l'image également. Lui il est distancé du groupe maillot jaune, il est piégé Roglic. Il est avec notamment Abraham, seul le maillot à poids. Là on est dans un groupe de distancés. Ça va très vite, c'est le forcing des coureurs de la Visma Lisebike de Vingegaard. Là on retrouve la tête de la course avec Lascano et son maillot de champion d'Espagne, Romo. On a Derek G, on a Anthony Turgis pour les français. On a également un autre coureur français. C'est pour la formation Kofidis, le lanceur de Brian Cocard qui est également dans cette échappée. Voici le peloton maillot jaune. Il n'y a plus que 25 coureurs à l'intérieur. Pogacar et Vingegaard sont bien là. Mais Roglic est piégé, Evenpool est bien dans ce groupe aussi. Et là on a le groupe Romain Bardet qui a tenté une attaque. Groupe positionné en tant que poursuivant par rapport aux échappés qui sont une dizaine à l'avant. Dans cette échappée on retrouve Ben Illy qui fait son relais. On l'a dit Derek G, Jasper Stuyven, Tom Pitcock, Romo, Lascano, Aramburu. Il y a trois Movistar, c'est impressionnant. Anthony Turgis on l'a vu. Il y a un Kofidis aussi, c'est notre autre français dans cette échappée. On a encore 114 km de l'arrivée et le groupe Roglic est en train de revenir sur le groupe Maillot Jaune. Justement voilà les équipiers de Roglic qui se sont bien sacrifiés, Sobrero et tout ça. Qui sont distancés mais ils ont ramené Roglic, mission réussie. C'est Axel Zingle, voilà il fallait que je le revoie à l'image pour vous redire son identité. On a aussi Luchenko, on a une dizaine de coureurs dans cette échappée. Des coureurs de prestige mais ils n'arrivent pas à se détacher vraiment du peloton qui a une 28. Il se passe tellement de choses à l'arrière de la course que ce groupe là ne prend pas tellement d'avance. Mais c'est un groupe de costauds. Là c'est un groupe de piégés, Félix Gall, David Godu qui sont piégés à l'arrière. Tandis que c'est Zingle qui prend le relais, Axel Zingle. On retrouve ici une attaque assez soudaine de Poggi avec Vingegaard. Pogacar qui tente d'attaquer, Remco Evenpool aussi. On retrouve une image mythique, trois coureurs du général, les trois premiers qui s'attaquent à 75 km de l'arrivée sur une sorte de classique. On dirait qu'ils sont sur une course d'un jour mais non ils sont bien sur une course de trois semaines. Qui plus est le Tour de France, le tour le plus prestigieux de la saison. Ils ont décidé d'attaquer à 75 km de l'arrivée, c'est assez incroyable. Pogacar qui relaie avec Evenpool, Vingegaard qui refuse des relais. Ils vont revenir sur l'échappée justement. Cette fameuse échappée, on retrouve Jasper Stoven, Derek G, Benilli, tout ça. Ça va se regarder. Les leaders vont se marquer un petit peu. Et ils vont se relever pour rejoindre tranquillement le peloton. Image marquante, on voit Miguel Landak à le sourire. Il a vu Evenpool sur leader attaqué. Ça ressemble un petit peu à rien. Voilà les trois leaders qui étaient là. En tout cas, on a du spectacle. Le groupe Payot Jaune qui se reconstitue. Et c'est quand Apache qui attaque, avant de revenir dans le tas tranquillement. Ça a rattaqué à l'avant avec Pitcock, Stoven, Ili, G, Luchenko. Ils ne sont plus que cinq. Et les autres ont rattaqué dans un second temps. Van Ryl, Zingle, Aramburu, Romo, Turgis. Qui ont relancé un petit peu après. Quand ils ont vu que les leaders se relevaient. Là, les fameux Evenpool, Pogacar et tout ça. Ils ont dit, bon, pourquoi pas relancer l'échappée. Ils n'ont pas été revus par le peloton. Ils étaient à 20 secondes. Mais sachant que Pogacar et tous se sont relevés. Et pourquoi pas retenter l'affaire. Ils ont 1 minute 11. Ce n'est pas énorme. Mais toujours d'avance. Van Ryl qui roule pour cette fameuse équipe Visma Lai The Bike. Il reste quatre secteurs de chemin blanc. Tandis que l'échappée s'est reconstituée avec dix coureurs à l'avant. Pogacar qui rattaque à nouveau. Ça n'arrête pas. Pogacar, Vingegaard, Evenpool. Ça s'attaque. Il s'emploie. Il dépense beaucoup d'énergie en première semaine du tour. À la veille d'une journée de repos. Et finalement, ça rentre dans le tas pour tout le monde. On est à 10 km de l'arrivée. On a toujours ces dix hommes en tête. Et il y en a un qui s'est fait la mêle. C'est Jasper Stuyven. Ah, l'expérience. Le coureur de la Lidl Trek qui s'échappe de cette fameuse échappée. Il est parti tout seul. Il a 9 secondes d'avance. À 6 km de l'arrivée. Les secteurs pavés sont terminés. Enfin, les secteurs chemin blanc. Mais il est en train de se faire rattraper. Sous la flamme rouge. Par justement les autres coureurs qui composaient cette échappée. C'est fini pour Ravier Romo. Le coureur de la Movistar qui ne gagnera pas cette étape. Il est capote. K.O. Et Luchenko relance cette échappée pour revenir justement sur Jasper Stuyven. Stuyven avec l'effort qu'il a fourni. S'il est rattrapé. Ce qui est le cas. Il ne pourra pas disputer la victoire d'étape. Est-ce une erreur d'appréciation de sa part ? C'est peut-être un des plus rapides de l'échappée. En tout cas, il est rattrapé. Il ne gagnera pas. A 800 mètres de l'arrivée, c'est Ben Ili qui relance. On a encore un français. Zingle a été lâché. Mais Anthony Turgis est toujours là. On le voit là. On a Ben Ili. On a Aramburu. On a Turgis. Derek J. Luchenko. Et Pitcock qui se cache là avec son petit casque. Ben Ili qui emmène. Il est sûrement dans la mauvaise position. Luchenko qui lance à droite. Suivi par Aramburu. Anthony Turgis qui suit l'attaque de Derek J. Pour ce sprint. Anthony Turgis qui dépasse sur le côté de la rousse. Anthony Turgis qui va aller s'imposer. Pour une victoire de prestige. Lui qui avait remporté les boucles de la Mayenne et tout ça. Il n'avait toujours pas remporté de course au World Tour. Victoire. Troisième victoire française sur ce Tour de France. C'est un coureur de la Total Energy. Anthony Turgis qui réalise un de ses rêves. Gagner sur la grande boute. Gagner sur le Tour de France. Et il permet aussi à l'équipe de Jean-René Bernodo. D'ajouter une victoire au compteur sur ce Tour de France. Total Energy a trouvé la faille avec Anthony Turgis. Très fier et très content d'avoir gagné. Et le coureur français qui s'impose devant des noms de prestige. Peacock. Gji. Aramburu. Luchenko. Benili. Victoire de prestige. Comme on dit. Dis-moi devant qui tu as gagné. Je te dirai qui tu es. Anthony Turgis. Aujourd'hui il a gagné devant de grands noms. Et ce groupe d'attaque a été incroyable. Parce que le groupe de poursuivant avec Van Der Poel et tout ça. N'ont jamais réussi à revenir avec un groupe de fous. Belle image. Anthony Turgis qui s'impose pour cette neuvième étape. Étape d'avant journée de repos. C'est la veille d'une journée de repos. Il va pouvoir fêter ça avec l'équipe Total Energy ce soir. Turgis s'impose devant. Peacock. Gji. Aramburu. Ili. Luchenko. Romo. Steven. Et ensuite c'est le flotton qui a réalisé ce sprint. Grimai. Mathieu. Enfin non c'était encore un groupe d'échappés je crois. Van Der Poel. Tyler. Oikosta. Le général ne bouge pas. Maillot jaune toujours Pogacar. Maillot vert. Bignam Grimai. Turgis qui remonte bien. Sait-on jamais. Voilà. Ça pourra peut-être lui donner des idées dans ce classement. Abraham Sen toujours à l'attaque. On l'a vu aujourd'hui. Le maillot à poids. Meilleur jeune Evenpool. Meilleure équipe UAE et plus ou pas Tiff. Ça j'ai pas la nouvelle. Voilà l'équipe. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao l'équipe.